Ça pique mais c'est bon. Normalement, l'avion est une invention merveilleuse qui nous rapproche les uns des autres, mais pas ce week-end. Ce week-end, pour faire Paris-Paris, il a fallu parfois plus de 12 heures. L'équivalent d'un Paris-Marseille en trottinette en s'arrêtant toutes les deux heures. Le même week-end, on a eu un préavis de grève Air France, la gare de Lyon fermée pendant deux jours et un acte terroriste à Orly. Les trois à la suite, comme dirait Julien Lepers. Et ça tombait bien pour moi, parce que dis donc, je devais prendre trois fois l'avion ce week-end. Ce week-end, pour faire Lyon-Paris, la SNCF te proposait le choix entre Lyon-Marne-la-Vallée avec un arrêt à Lille, 5h30, ou Lyon-Versailles avec un changement à Nice, 6h30. Il paraît que c'était pour réparer un poste d'aiguillage, j'espère qu'ils l'ont bien réparé. Un préavis de grève du personnel navigant le même week-end, ça tombait mal. Moi, j'adore les hôtesses, ce sont les seuls qui arrivent à demander 60 fois à la suite, avec une voix suave, mélange sucré ou salé. Vous voulez boire quelque chose ? Moi, vous imaginez bien que je réponds toujours sucré. Mélange sucré, sucré. Et comme je suis bien vue des hôtesses, parfois elles me glissent souvent un deuxième sachet de sablés sous plastique. Mais comment elles ont fait pour deviner que j'aime ça ? Les hôtesses Air France, elles te servent un café lyophilisé Thiedas, comme si c'était un espresso préparé par Georges Clooney lui-même. Et c'est fort. De toute façon, dans les avions, on est tellement stressé qu'on est prêt à manger des trucs qu'on ne mangerait pas dans d'autres circonstances, du jus de tomate, des gypses, goût Roquefort. Moi, samedi, j'ai donc atterri à Paris à 8h30 du matin. Je rentre chez moi et je vois Fusia d'Orly. Je dis « Oh bah tiens, j'y étais il y a 15 minutes. » « Oh bah non, moi c'est Orly Ouest, c'est Orly Sud, ça va. » Du coup, je me suis acheté un croissant pour m'en mettre de mes émotions. Déjà que l'hôtesse m'avait donné deux sachets de madeleine sous vide, ce matin, j'avais pris un kilo et demi. Du coup, ce week-end, on n'a presque pas parlé de la grève des hôtesses. Voilà comment une lutte sociale est occultée par une lutte qu'on aimerait oublier. Des hommes et des femmes se battent pour leurs conditions de travail et 98% du trafic est assuré. Un homme seul, armé de sa haine, nous attaque et c'est tout le ciel français qui se fige. Alors en France, on adore râler. Quand une grève a lieu dans les avions, on dit que les usagers sont pris en otage. Quand un politicien doit rendre des comptes, on parle d'assassinat politique. Des mots très forts pour décrire quelque chose de banal, un peu comme si on voulait se laver les dents en Karcher. Mais ce week-end nous a rappelé que les mots ont un sens. Prise d'otage, assassinat, à Paris, à Nice, à Toulouse. On sait ce que ça signifie. Et moi, maintenant, quand mon avion est en retard, j'en viens juste à me dire, j'espère juste que c'est une grève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada